hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir les petits messages que je peux vous transmettre et puis voilà donc pas avec des tagada aujourd'hui mais un thé voyez vous c'est pas mal aussi mais qui est très chaud je vais essayer de pas me brûler alors on va mettre la petite orgnette j'espère que ben on est presque en fin de semaine donc j'espère que le reste de la semaine c'est hyper bien déroulé pour vous un truc rigolo qu'on m'a donné l'histoire des tagada ça a fait grand grand débat c'est juste magnifique comment perdre son temps avec rien et le dernier commentaire je vous le fais partager parce que j'ai trouvé ça un peu curieux et drôle à la fois non pas que bon la personne a exposé ce qu'elle a exposé c'est pas le problème mais qui finit par me dire que quand on fait ce métier on doit donner l'exemple et donc notamment avec la nourriture on devient ce que l'on mange on devient ce que l'on mange ok ben si je deviens une putain de tagada c'est à dire une putain de licorne moi ça me va tu vois il n'y a pas de souci voilà fin de la parenthèse on devient ce qu'on mange ok mais je disais une cliente aujourd'hui si tu bouffes du grain tu deviens quoi en fait un galinacé bon en fait ma foi en tout cas merci beaucoup pour ce moment détente c'était c'était exceptionnel aïe 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 déjà que mon fils dit que je sens l'arc-en-ciel voyez vous donc très bien prochaine vie licorne moi je dis banco le travail est accompli j'ai fait ce que je devais ah la 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 mauvaise que je suis bon je remets ma bouillotte vous savez ça c'est connaissez de vieille qu'on met qu'on fait chauffer avec des graines justement et qu'on met autour du cou ça tient vachement chaud voilà bon ben là j'ai froid alors je vais la mettre là vous m'excusez c'est la c'est la minute mamie avec mon pisse mémé et ma bouillotte mais je j'ai froid j'ai froid j'ai froid et j'essaie de d'arrêter de m'entourer là machin parce après dès que je me découvre c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres du rhume vous savez toute ma vie c'est pas beau elle va devenir une licorne fragile au courant d'air tout va bien bon la vidéo commence bien ça va être une vidéo sérieuse je le sens bon mais c'est pas grave en même temps on s'en fout on s'en tape la coquille et on ne sent pas les flancs et on y va bon j'ai la tente grands honneurs prison la maison et les voyages à je sais que vous l'aimez bien celui-là c'est le keeper fin de siècle comment il s'appelle de de kiro marketing en fait de kiro marketing de kiro on m'a dit où est ce qu'on me trouve attention sur amazon quand vous en trouvez à 12 balles c'est que c'est une copie made in china d'accord il est un peu plus cher que ça en tout cas j'en ai dans la boutique si vous le voulez parce que chaque fois je le trouve vous je trouve vous c'est vrai qu'il n'est pas toujours en version française facile à trouver ben j'en ai trouvé chez mes fournisseurs donc si vous voulez voilà alors pour les stages oui vous m'avez posé la question sur les liens d'âme c'est ça va être mis en ligne ce soir ou demain avant le week-end voilà et que oui vous pouvez payer par paypal en quatre fois centré alors bon j'ai que ça pour les énergies ce qui est déjà pas mal alors après la personne principale nous sommes avec cette énergie masculine j'ai quelqu'un mais qui est en train de devenir un homme alors non pas qu'un homme ou femme c'est une énergie mais moi je suis hétéro donc je dis comme qui est en train de devenir lui même c'est comme si c'est quelqu'un tu sais qu'il s'était allé et qui du coup est en train de retrouver son pouvoir peut-être grâce à une rencontre notamment probablement la vôtre de rencontre et ça l'incite à à redevenir cet homme plein de force plein de beauté plein de voilà aller chez le coiffeur peut-être j'en sais rien mais qui a envie cet homme qui a envie de plaire et qui a envie de se plaire et donc aussi par l'occasion de vous plaire donc et ça c'est quelque chose qui c'est quelqu'un qui revient qui renoue avec la séduction alors vous allez en profiter je vous le souhaite mais qui renoue avec cette séduction qu'il avait perdu voilà cette ce petit ce petit pet là tu sais ce petit pop comme ça fait pop 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 j'ai envie de me faire beau de me faire belle bon voilà et c'est très important en fait parce que ça fait partie de l'estime de soi quand on aime son reflet dans la glace alors je dis pas de ce qu'il fait et de voilà tu vois ce que je veux dire ça c'est cousco l'empereur mégalo mais c'est vraiment dans le bon sens c'est pas quelqu'un qui devient hautain tu vois on peut repasser des fois avec l'ego un peu par l'orgueil non c'est pas du tout ça c'est vraiment à l'intérieur on redore son blason intérieur ça c'est vachement bien parce que jusqu'à maintenant alors je n'arrive pas à truc et je me demandais pourquoi la prison c'est quelqu'un qui était relativement enfermé enfermé dans son passé enfermé dans ce qui n'est plus enfermé avec ses fantômes du passé en fait avec c'est probablement quelqu'un qui a été en relation un certain temps ou qui est en relation depuis un certain temps et puis ben on la relation n'est plus on n'a plus envie on se laisse aller je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça enfin moi la première alors bon je reste une nana qui aime bien toujours ses ongles ses trucs et ses machins vous me faites assez remarqué mais mais il n'empêche qu'il ya des moments où tu as juste envie de rester en jogging ou en pilou et tu n'as plus envie de le sortir et c'est pas grave si ça dure qu'un temps tu vois c'est bien mais là je pense que c'est quelqu'un qui était dans ce côté pouf pouf canapé depuis un certain temps et finalement ça contribuer à le laisser en prison là à la prison de son mental la prison de pas ma vie est foutue mais bon j'ai essayé ça n'a pas marché etc 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 et c'est quelqu'un qui a longtemps été mis en attente non pas par vous là c'est pas vous qui attendez c'est quelqu'un qui a été longtemps mis en attente on pose justement laisser en friche en jachère ou machin tout comme vous d'ailleurs je pense sans connotation sexuelle bien entendu mais quand même un peu parce que je pense que c'est quelqu'un qui aussi était éteint à tous les étages libido machin à tous les étages des chakras à cause de cette relation passée parce que je pense que ça a été bagdad ça a été bagdad il ya le sept ans voilà ça a un vrai champ de bataille quelqu'un fragile peut-être psychologiquement alors nuit noire de l'âme burn out tout ça voilà on a passé une passe une passe vraiment fragilisée et du coup bon gré mal on a quand même vu grand c'est quelqu'un qui construit etc qui voit grand mais à l'intérieur de ce château alors vous voyez aucun jugement ou machin traduit les images les défenseurs là on n'est pas là pour ça mais dans l'image c'est ça c'est à dire que là voyez cette grande maison château où c'était mit à mit à un peu jour un peu nuit on sait pas trop et on y avait une famille finalement d'ouvriers et qui n'était pas du tout à sa place c'était pas la maison du bonheur tu vois une famille plus pauvre plus en énergie en on n'était pas là où on était non pas que on avait envie de briller sur le plan de la famille on avait envie de choses simples justement d'où le côté peut-être ouvrier ce rapport à la terre avec un rapport des essentiels machin parce que bon ben voilà on n'est pas nés avec une cuillère une cuillère d'argent dans la bouche avec de vraies valeurs tu vois enseigner depuis des générations voilà c'est quelqu'un qui vient peut-être d'une famille plus simple mais qui avec son autre a eu des folies des grandeurs un petit peu de construire 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 et finalement c'est quelqu'un qui a construit mais la personne avec qui il ou elle est restée il ou elle s'est maquée ben est devenu le prince ou la princesse du château mais sans en oubliant les valeurs qu'il ou elle n'avait pas d'ailleurs et du coup ça crée des interférences parce que cette personne là elle elle est l'alliage elle est l'alliance de ses valeurs machin avec une évolution spirituelle une évolution matérielle tout en restant dans l'humidité c'est vraiment quelqu'un de bien mais la personne avec qui où elle était était là pour profiter bouffer au ratelier dans un sens vénal sous sous couvert de la nature les grands projets les trucs les machins les autres la compassion le yoga machin bouffe des graines nanana nanana faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais était vachement matérialiste et aujourd'hui la personne de votre coeur ben c'est ça elle se dit mais à quel moment je suis passé de ces valeurs terriennes à ces valeurs là et je me suis perdu entre les deux à quel moment je n'ai pas vu en fait que cette personne n'arrivait pas venait de là se croyez là mais en fait c'est mise au dessus dans l'eau alors qu'en fait c'est juste le tout de ce que l'on est tu vois il n'y en a pas un plus que l'autre il n'y a pas un mieux que l'autre il n'y en a pas voilà et ces personnes cette personne là et dans une superficialité donc pour moi c'est une relation karmique que votre autre vie alors confondez pas les relations sacrées avec les âmes sœurs karmiques etc les âmes sœurs karmiques la plupart du temps karmique karma expérience donc ce sont des relations la plupart du temps toxiques qui ressemblent à des relations d'âmes sœurs dans lesquelles effectivement c'est marrant j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps où je disais que ça ressemble à des relations d'âmes sœurs donc on est fusionnel c'est un temps c'est un certain temps on se suffit à nous mêmes on a envie d'être voilà etc 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 mais pour faire évoluer la relation dans des up and down non pas dans l'énergie de kundalini qui est celle de sacré donc c'est quelqu'un qui s'éveille à ça en fait qui est en train d'ouvrir les yeux sur des choses qu'il ou elle avait senti qu'il ou elle avait vu mais sur lesquels on mettait pas de mots et sur lesquels à mon avis on ne s'autorisait pas à mettre des mots voilà mais le comportement de la personne que l'on a en face de cette énergie plutôt féminine amène cet autre à ses révélations ses consentisations et 7 comment dirais-je cet envolé et cet alignement et l'amène aussi à verbaliser cette situation à verbaliser mais attend mon coco ma cocotte finalement tu as toujours été là et moi ce que j'ai partagé c'est ok on en est arrivé là mais parce que je suis parti de là et je ne loupe pas tandis que l'autre c'est je suis là et puis tout le reste ça n'existe pas et 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 quand on a une vraie profondeur d'âme et qu'on renie pas d'où l'on vient qui l'on est ses racines parce qu'on revient toujours à ses racines etc et ben ça matche plus quoi ça matche plus et du coup dans cette relation voilà on se tourne le dos on se tourne le dos mais du coup c'est vraiment derrière c'est à dire que là à un moment donné cette personne devait avoir le pas sur votre autre et là pouf c'est l'inverse switch mais switch dans le bon sens donc c'est quelqu'un qui est soit en voyage soit qui part en voyage soit qui machin qui en tout cas a pris la tangente ou qui va prendre la tangente parce que on veut plus cette situation mais faut prendre du recul pour s'occuper de soi et quitter ce champ de bataille pour que ça ne reste qu'une bataille et que ça devienne pas la guerre et bagdad tu vois le coup ou la guerre des roses ce serait con de se foutre la sucette à l'envers pour ça mais il ya besoin où il y avait besoin de partir c'est peut-être quelqu'un qui était dans un mariage en tout cas qui était dans une union qui a été fructueuse dans un certain passé mais qui aujourd'hui est là est à l'état de arrêt cardiaque d'accord d'essai d'essai prononcé ou pas loin d'être prononcé ça c'est sûr en tout cas c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de bonheur et qui est en train de toucher du doigt d'ouvrir la porte et d'ouvrir la porte à un grand bonheur voilà qui lui semble peut-être encore un brin suspect à se dire est ce que c'est vraiment là est ce que c'est vraiment vrai est ce que c'est vraiment pour moi est ce que ça va repartir est ce que ça va rester il ya pas mal d'anxiété de cette personne il ya des coups de calgon qui sont pas bien clair il faut pas se faire péter la cacahuète comme ça marcel parce que il faudrait ralentir et respirer voilà où nous en sommes en tout cas ce qui est sûr c'est que l'histoire qu'il ou elle avait avant a mal vieilli après je pense que c'est quelqu'un qui qui en a souffert qui a peut-être mais qui a plus de colère parce qu'aujourd'hui on a envie de changement et on a envie d'un cadeau et je crois que la vie en tout cas j'entends cupidon a quand même déposé un cadeau il ya pas très longtemps dans la boîte aux lettres devant la porte alors ce cadeau c'est peut-être vous voyez vous on va aller voir plus avant qu'est ce que ça nous dit d'autre dans les énergies bon j'ai quelqu'un oui l'énergie tierce elle a mal vieilli quoi tu vois c'est un peu le truc et gris pas d'évolution en fait c'est quelqu'un qui n'évolue pas et qui évoluait aussi grâce à votre autre en fait qui était porté par cet autre financièrement qui le reste peut-être encore un peu attaché mais même intellectuellement spirituellement etc et qui et qui lui piquait toute son énergie parce que du coup votre autre il n'existait pas où il n'existe pas à côté de ce personne elle lui elle lui mange tout où elle lui mange et tout donc c'est quelqu'un qui n'en a plus envie mais qui voit le cadeau là je pense que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur le pardon je vais nettoyer quelque chose je le ok ou au chakra gorge encore qui est en train de libérer la parole alors la parole pour ce qu'il ou elle a verbalisé ce qu'il ou elle a réglé et la parole peut-être avec vous alors timidement timidement mais sûrement en tout cas c'est quelqu'un qui a décidé voilà qui s'est mis dans son salon là pour réfléchir lui avec lui ou elle avec elle voilà avec lui même en tout cas et qui a décidé de prendre le train du changement à pour ceux qui me suivent depuis des années je dis qui prend pas le train est encore en train de voir passer ou nana 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 on a un kiki qui vient de prendre le train ça se fait qui l'escargot a pris le train c'est bon ça et vous êtes tous les deux dedans c'est pas merveilleux bon depuis le temps qu'on attend bon tiens ça vaut le coup je vais mettre mes mes lunettes pour surtout ne pas en rater une miette donc c'est bon ça qui qui a pris le train bon bon alors n'est peut-être pas dans le même wagon il n'est pas en train de conduire le locomotive mais quand même il se pourrait bien que il vous vire des commandes c'est cool ça pour ceux que ça concerne donc c'est bien c'est bien c'est bien très imagi mais 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 très imagi dans les énergies c'est clair mais en tout cas vraiment c'est quelqu'un qui qui a pris le le train la diligence la bagnole la trottinette ou le poney du changement bon voilà pour ce pourquoi parce qu'il a compris que votre rencontre était un cadeau et que effectivement à la clé ça ça sentait la fleur quoi son son bonheur ça sent le bonheur bon c'est quand même quelqu'un qui reste préoccupé alors par quoi par son anxiété je pense c'est c'est quelqu'un qui a peur d'aimer d'être aimé ça c'est évident alors aimé c'est pas tellement ça parce que c'est quelqu'un qui s'est donné et qui a compris qu'il fallait pas tout donner que machin et qui nana mais qui est quand même très généreux possessif quand même de ce que je vois bon c'est pas dramatique ça non plus comme je dis souvent si la possessivité se fait dans l'amour c'est à dire avec bienveillance légèreté machin je trouve que pour moi c'est un signe que l'on tient à vous donc c'est bien donc quand on prend le changement là on le prend avec ce qu'on est bon ben s'il est un peu possessif avec vous j'ai dit un peu voilà et que le reste du temps il est il ou elle est là à vos côtés ça roule en fait c'est ok c'est ok donc neuf j'ai pas dit tout à l'heure neuf donc c'est vraiment le changement là et le grand bonheur ça fait huit huit le signe de l'infini on y est on est dans le cycle de l'univers et on y va et ça balance mais bon c'est quelqu'un qui est qui est préoccupé par ses sentiments ça c'est sûr parce qu'on ne s'attendait pas à ça et on s'attendait encore moins à à y aller voilà je sais pas ça a dû lui prendre ce matin au réveil ou le soir endormi ou je sais pas il ya eu un déclic il ya quelque chose qui a fait que le déclic est arrivé il a chopé il s'est dit non mais j'y vais mais t'es ouf ou quoi mais tu sais pas les yeux s'ouvre et le coeur s'ouvre enfin tout s'ouvre et non mais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais ça c'est acquis par contre ça a déclenché en parallèle de l'anxiété parce que c'est quelqu'un qui est un peu stressé et anxieux anxieux et lâche pour moi ça passe sur le rejet est ce que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de on off probablement à qui on a dit je te veux je te veux pas mais oui mais non mais peut-être enfin qui mettait tout en oeuvre mais ça n'allait finalement jamais qui se rend compte qu'aujourd'hui c'est pas la solution mais qui quand même se demande si d'un coup j'entame ce virage et je dis à cette personne que je viens de rencontrer voilà que j'ai rencontré qui n'est plus de l'énergie tiers salaire en part de vous que je l'aime en fait ou que je sais pas pourquoi je l'aime ou aussi vite ou je sais pas enfin qu'elle compte en fait que cette personne compte vraiment pour moi on s'en fout je vous ai dit l'amour n'a pas de temps l'amour véritable n'a pas de temps d'espace etc d'âge de sexe c'est une évidence donc l'évidence c'est l'évidence elle se justifie pas donc je pense que déjà il faut intégrer ça mais par contre justement peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu qu'il a intégré que l'amour ne se justifiait pas et que qui a aidé peut-être à ce déclic mais qui sait pas comment vous le dire comment vous l'exprimez parce que du coup il sait pas où vous en êtes vous il sait pas où vous en êtes mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous demander où vous en êtes c'est bizarre ça qui est capable de vous dire non peut-être je sais pas on va pas s'engager ou machin et qui maintenant qui a envie finalement qui se rend compte qui se dit mais en fait si j'ai trop envie de m'engager si j'ai dit que je voulais pas ou voilà c'est que j'avais peur mais maintenant si je lui dis ça est ce que il ou elle ça lui aura pas mis un stop est ce qu'il ou elle voudra encore de moi est ce qu'il ou elle je crois que c'est quelqu'un qui se pose trop de questions à ce niveau là qui n'a pas compris que votre vibration elle était au diapason c'est à dire que vous n'attendez que ça on vous dise oui qu'on vous dise oui et d'y aller en fait bon c'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti ce qu'il a ressenti pour ce qu'il ressent pour vous dans sa vie aussi vite aussi bizarrement aussi bien c'est parce que cupidon a décidé que c'était là en fait et cupidon veille alors pour ceux qui croient en dieu ou voilà c'est cet amour et descend des cieux quoi enfin de l'univers c'est un cadeau cosmique voilà c'est marrant on m'a parlé d'un livre qui s'appelle le serpent le serpent cosmique et ça me fait penser à ça je sais pas pourquoi parce que moi serpent c'est kundalini bon là on y parle de chamanisme mais j'ai envie de faire ça mais il va falloir s'arrêter parce que voilà mais vous connaissez la chanson versus avant toi je n'avais rien avant toi on m'a pas montré le chemin je sais le ciel ne m'en veux pas d'avoir posé mes yeux sur toi c'est simplement ça c'est quelqu'un qui se rend compte qu'avant vous connaissez rien à l'amour vous êtes en train de lui apprendre à s'aimer et à être aimé ça le met aussi face à ses choix et ses non choix parce que là j'ai la carte de la vieillesse c'est quelqu'un qui wakial peut fuit quand même alors fuit dans la situation parce qu'il y fait face où elle répond aux questions mais qui s'est fuit lui même et ça fait un petit moment que c'est en gestation alors assez récemment mais ça fait on a encore les îles et l'argent dans la dernière on avait cette carte là donc j'ai bien aimé parce qu'après vous m'avez dit coucou de la de la martinique ou de la guadeloupe etc j'aime bien parce que ça quand je dès que je dis le mot île on m'envoie plein de coucou de tous ces endroits là paradisiaque ça fait ça fait du bien même si on n'y est pas que j'aimerais bien y aller tiens d'ailleurs mais voyons voir d'ailleurs sur le plan budgétaire c'est pas le moment de se tirer la partie niké en ce qui me concerne mais bon ça viendra un jour je dis ça parce que j'ai argent et vacances tu sais la nana qui raconte sa vie non non mais bon je viendrai vous voir un jour c'est promis qu'est ce que c'est quelqu'un qui a quand même ça a réglé sur le plan financier pour moi on se fait spoulier j'entends on se fait racrotter il ya quelqu'un qui vit au crochet de votre autre là il va falloir arrêter quand même déjà parce que votre autre qui se rend pas compte que la personne qui le racrote n'est pas aussi sans rien et aussi démuni qu'il le pense parce que pendant que lui il paga 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 tu vois toutes les additions l'autre je mets un peu de côté je mets un peu de côté je mets un peu de côté donc peut-être que c'est quelqu'un qui serait surpris sur le compte en banque de son ex autre mais bon je dis ça je dis rien ça c'est moche par contre c'est moche de vivre avec quelqu'un de faire des économies pendant que l'autre te paye ta vie au cas où tu reprendrais ta liberté où tu voudrais faire des trucs et que voilà comme ça l'autre continue de payer se retrouve peut-être éventuellement dans la panade et moi je suis roberto pipo tout va bien et je suis à l'abri bon donc peut-être que ça il ya quelqu'un qui va en prendre conscience qui est en train d'en prendre conscience et qui va remettre les points sur les i et les barres au t et c'est le travail qu'on lui demande de faire c'est un des seuls travail qu'on lui demande de faire se séparer financièrement arrêter de se sacrifier financièrement par rapport à ça ça n'en vaut pas la peine et qui qui te fait tu te fais tu te fais entubé mais sévère bon voilà on dit que c'est quelqu'un avec qui vous partirez peut-être un voyage alors peut-être dans les îles j'en sais rien ou qui vit dans les îles ou qui en tout cas un rapport à l'eau à l'océan on l'avait déjà dit ça dans les autres trucs qui est plutôt pas mal et en rapport à la nature parce que moi ça n'arrête pas l'océan et au sable il ya les arbres derrière donc c'est quelqu'un qui est relié très très relié à la nature qui s'y ressource beaucoup et qui trouve beaucoup de réponses dans son fort intérieur et qui va d'ailleurs si vous êtes avec qui aura besoin de ces moments de solitude mais comme je vous dis souvent n'ayez pas peur des moments de solitude ne les vivez pas comme des abandons au contraire nivelez comme des bulles d'oxygène et puis ça permet de remettre un peu le manque de l'autre et ça fait vivre une relation totalement voilà donc ça on vous le dit petit conseil parce que peut-être que certaines féminines sont déjà là dedans se posent la question de se dire mais il veut déjà partir sans moi ben peut-être que ouais on en a besoin cet autre là a quand même un espace en lui n'y a pas de là de solitude c'est quelqu'un qui se sent seul qui en a marre de sa solitude qui a envie de partager qui a envie de voilà et et qui peut le faire avec vous mais qui le fait peut-être probablement pas encore assez faudrait peut-être qu'il comprenne que justement le remède à votre solitude à sa solitude c'est vous en tout cas c'est vous deux et qui a aussi besoin de moments de solitude justement pour se raccrocher à la nature et pour pouvoir mettre de l'ordre ici là en son fort intérieur ici et dans son coeur d'accord donc ça c'est très important c'est une relation les choix pour moi sont en gestation alors pas par rapport à l'ancienne relation pour moi c'est cadré c'est quelqu'un qui veut pas retourner en arrière qui a compris même s'il y a encore des choses à régler qui a compris par contre sur les choix qu'il ou elle va faire de toute façon on lui dit regarde un arc en ciel derrière qui va ouvrir la porte alors même moi je ne vois pas comme ça c'est pas des choix pour moi c'est quelqu'un qui doit ouvrir la porte à sa vie parce que quand on commence par la gauche ou par la droite l'essentiel c'est d'ouvrir la porte à cette abondance et à ce bonheur donc c'est très très important et ça ça fait à mon petit moment que c'est en gestation c'est pour ça aussi que à mon avis c'est quelqu'un qui a un déclic pour vous et qui a envie de alors de vous le dire oui et non de vous le faire partager de vous le faire sentir et ressentir donc peut-être que dans vos échanges c'est quelqu'un qui sera un peu plus précis avec un peu plus de compliments un peu plus de de mots doux de mots tendres ou alors carrément de vraies phrases parce que des fois il faut pas tourner autour du pot de dire je tiens toi ou je pense à toi ou voilà alors il va pas vous le il ou elle va pas vous le dire tous les quatre matins en même temps ça servira à rien un jeu qui vaut mieux un je t'aime ou un je pense à toi que dit je t'aime à la suite et que les actes ne suivent pas et que machin parce que ça veut plus rien dire mais moi pour moi cette personne elle est plus comme ça c'est pas tous les quatre matins mais quand elle vous le dit c'est que ses ressentis ses pensées s'est aligné c'est que c'est d'équerre bon c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion de reconstruction de sa vie alors peut-être que si c'est quelqu'un qui est en train de se séparer se pose la question du foyer et là on dit attention danger sur alors danger warning sur ce déménagement pourquoi parce que l'énergie tierce pour des questions d'argent risque de pas être d'équerre d'équerre on a beau penser que ça va être voilà et puis ça pourrait être acte 3 scène 4 pour votre autre tu m'abandonnes tu me laisses tu as bien profité de moi au rage au désespoir tu me laisse sans rien alors que on vient de dire que c'était cette personne là qui s'en était foutue sous les selles c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout la charité ou la charité qui se fout de l'hôpital on sait pas bien pour le coup mais en tout cas acte 3 scène 4 ou scène 10 tu sais c'est un peu comme les feux de l'amour saison 3545 épisodes 45 millions 266 mille 503 tu vois un peu ça c'est l'histoire de sa vie à cette personne là personne que l'on croyait introverti machin nana qui est pas si introverti que ça qui est surtout très manipulatrice très calculatrice en ce que personne du passé et pour votre autre ça pique un peu quand même donc c'est pour ça que là on semble peut-être que c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition votre autre qui sent le danger et qui est qui est prudent par rapport à ça mais de toute façon c'est quelqu'un qui déménage il va pas se réinstaller ou s'installer sous le même toit si c'est quelqu'un qui est parti c'est en train de ou qui est en séparation du même toit mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui se barre de là il n'y a pas moyen de faire de la coloc avec cette histoire passée donc ça soyez rassurés par contre il ya de la houle il ya de la houle ça va ça va déménager un peu la vie dont elle vole les cartes ça va avec l'énergie histoire allons 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 et tiens j'ai deux mains gauche ou quoi bon entre vous on dit que de toute façon il ya la reconstruction d'un foyer et puis vous vous attirez comme des abeilles autour d'un pot de miel quoi c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de vous ça on parle de quelqu'un qui n'est pas peut-être pour ça qu'on te parle aussi de déménagement c'est peut-être quelqu'un qui va se rapprocher de vous aussi parce que c'est quelque chose que cette personne doit calculer doit prendre en compte parce que effectivement si on est dans la reconstruction de sa vie et que on se sépare de l'ingitière sous de son ex-foyer ou de voilà ce qui est le cas puisqu'on l'a dit ben il va falloir penser aussi à ce déménagement et à pas se mettre de nouveau en zone de danger dans un truc qu'on n'a pas envie tu vois si tu es plus c'est quelqu'un qui reliait à la nature ça serait bien qu'ils se foutent pas dans des blocs de béton quoi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'écouter et d'oser un peu vivre et faire ce qu'il ou elle a besoin ou envie et que on lui dit essaie de faire ce saut quantique non pas de voir pour croire mais de croire pour voir et de te donner les moyens de tes envies en fait de pas te laisser entraîner par ça voilà donc c'est un peu ça et puis de pas créer de l'éloignement entre vous ça ne servirait à rien parce que étant donné que vous êtes attiré comme des aimants moi je pense que là on parle d'un d'un futur couple d'un futur duo parce que je peux faire le mot duo où il va y avoir beaucoup de passion beaucoup de de charnel beaucoup de connexion beaucoup d'intensité mais sur le bon côté de la force pour le coup c'est voilà vous êtes vraiment dans l'équilibre dans une complémentarité le yin et le yang bien je vous lis souvent le yin et le yang pour moi ce sont deux énergies qui s'attirent puisque ce sont deux flammes hop qui sont l'une contre l'autre et après il y a un petit rond le rond noir dans le rond blanc le rond blanc dont le rond noir jamais ne se confondent parce que blanc et noir ça fait gris là non c'est une parfaite complémentarité voilà à l'équilibre c'est ce qui se passe là dans cette histoire là donc ne pas créer de l'éloignement dès le départ en se disant je vais reconstruire ma vie puis après on verra c'est qu'une étape etc etc ça servira à rien et vous allez en souffrir parce que du coup il va falloir très vite réorganiser d'être l'un près de l'autre ou l'un carrément avec l'autre parce que pour moi là il n'y a qu'une maison donc si tant est que vous décidiez éventuellement de vivre ensemble direct je serai pas pour certains voilà je serai pas choqué je serai pas choqué tchoupi tchoupi tchouqué voilà voilà ça y est je régresse j'ai mangé trop de tagada moi c'est ça pardon c'est moche ce que je dis mais j'entends mais ça te fait rire ouais carrément ça fait rire bon un peu du moins faut se décomplexer un peu ou de se décomplexifier ouais je pourquoi pas dans la même baraque si vous êtes d'accord tous les deux tu vois je veux dire s'il ya de l'espace si le truc et le machin quel est l'intérêt alors dans quelque chose de construit de commun voilà n'allez pas vous foutre la rate au courbouillon et vous mettre sous le même toit et puis après vous tirez dans les pattes et ou essayer de mettre un coup de pelle dans le dos de l'autre chaque fois qu'ils sortent de la salle de bain tu vois ça sert à rien mais là on n'est pas dans cette énergie là je pense qu'avec vous ça matche tellement bien que c'est peut-être une question à se poser en fait et pour moi ça risque de rétablir alors je pense que ça va vous faire un coup de froid si ça se met sur la table je pense que tous les deux vous allez prendre un courant d'air en se disant qu'est ce qu'on vient de dire et de soulever mais je pense que très vite ça va être bien bien de soulever le bon lien c'est à dire que ouais carrément c'est logique en fait moi je vois cette logique entre vous de façon très simple il y en a pour qui c'est pas logique ou machin mais là je vous ai dit il n'y a pas de justification si vous êtes vraiment dans cet engagement là vous êtes parti pour du rien vraiment à la vie à la mort pour la nuit des temps presque donc ça me choque pas à vous de voir après ah bah oui j'ai la réussite et l'élévation rigolez ou quoi ah oui c'est la maison de bonheur ça dit donc ah bah alors c'est pas la petite maison dans la après, mais oh la la, dis donc, oh la la la, et c'est là qu'on va trouver le vrai sens du prestige que l'on cherchait chez votre autre, c'est-à-dire, non pas le prestige du paraître, mais le prestige de l'amour, j'en ai des frissons partout, un peu à l'union quoi, on a beaucoup de neuf, on est vraiment neuf et un, et voilà, et l'année sept, donc c'est cette année que ça se fait, avec la chance, le renouveau, machin, et là qu'on vient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si j'avais voulu le faire exprès, il y a 7, 13, 14, 14, 14, je dis ça, je dis rien, voilà, on l'a épris, donc finalement, l'année sept, le renouveau, l'union, sur du neuf, fin de cycle, changement, amour, bon, bah, dis donc, c'est tout beau, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, c'est parfait, et j'ai dit ça, 36 minutes 36, tout va bien, si vous ne vous entendez pas les signes, c'est que vous le faites exprès, j'ai une seule, alors, je ne travaille pas avec les cartes à l'envers, d'accord, j'ai une seule carte dans le jeu qui est à l'envers, parce que tout à l'heure, je les ai remises en vous parlant, il n'y en a qu'une qui ne s'est pas mise à l'endroit, donc, on va prendre ça pour un signe, je vais la laisser, c'est l'échec, à l'envers, ça veut dire que si on va vers cette union, avec ce coup de cœur, ce coup de foudre, il n'y a pas d'autre mot, voilà, une rencontre, un coup de foudre, immédiat, quasi immédiat, voilà, un petit peu de retard sur la conscientisation, mais très peu finalement, ben, on dit qu'on tourne le dos aux échecs, parce que si ça avait été là, ça aurait été de dire, attention, vous allez vous casser les ratiches, tandis que là, si tu choisis ça, si tu choisis ça, si tu attrapes le vif d'or, Harry, on gagne le match de Quidditch, voilà ce que ça veut dire, c'est beau, pourquoi je dis ça, parce que ça résonne comme ça, j'adore Harry Potter, et puis voilà, voilà, et ben dis donc, est-ce qu'on en a une dernière, hop là, est-ce qu'on en a une dernière, ah ouais, j'ai la rupture, la rupture sur le mensonge, c'est son couple, c'est mort, c'est mort et enterré, et voilà, et derrière, j'ai l'union, j'ai l'union, j'ai l'union, j'ai l'union, et pour moi, il y a la trahison, mais c'est la trahison de, j'arrête de me trahir sur cette, voilà, voilà, trahison, avec le mensonge et la rupture, voilà, ça c'est sûr, on n'était que là, avec des faux selfs, etc., dans cette vieille histoire, et du coup, on reprend son pouvoir, et on arrête les trahisons, on fait le sourire, on arrête les trahisons, pour attraper cette nouvelle union, qui est celle-ci, celle de l'amour, l'amour véritable, bon, mais par contre, on me dit qu'il va falloir le dire quand même, hein, le premier pas vers cet amour, c'est de le dire, c'est de le verbaliser, donc on met ses coronettes sur la table, et on y va, on en plie, on le dit, on le dit, on se chope, et si vous êtes loin, vous faites une visio, si vous pouvez pas faire de visio, vous trouvez un pigeon pour lui envoyer un message, sinon vous allez boire un café, vous faites comme vous voulez, ou vous revenez, vous prenez un avion, vous faites un aller-retour, ou un train, ou j'en sais rien, vous faites comme vous voulez, ou vous faites téléporter votre féminine jusqu'à vous, masculin, mais vous lui dites, dites-lui, verbalisez que vous l'aimez, vous allez voir, ça va être magique, voilà, pour ceux que ça concerne, hein, pour ceux qui, évidemment, se racontent l'histoire dans leur ego, ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça veut dire que c'est peut-être un peu tôt, mais que si vous l'entendez, ce sera pour vous la prochaine fois, d'accord, donc s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans des situations compliquées par rapport à ça, d'accord, soyez raisonnable et faites preuve un peu de maturité et de recul, hein, de recul sur les choses qui vous sont dites, et puis si vous avez un doute, en fait, comme toutes les personnes que j'ai eues aujourd'hui, vous venez chercher vos réponses en consultation privée, voilà, donc si vous le faites avec moi, vous êtes welcome, hein, voilà, que ce soit en présentiel au centre ou au téléphone, sinon, vous le faites avec des collègues, mais faites-le pour vous au moins une fois, mais n'oubliez pas que quand vous demandez des réponses à l'univers, soyez prêts à entendre les vraies réponses qui vous sont données, ne pas être à l'estir, non, mais là, il y en a trop, là, alors, est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux conseils de l'oracle des anges, je fais un conseil, un message plutôt, parce que, pour moi, c'est de l'ordre du message, après, vous en faites ce que vous voulez, est-ce qu'on peut en avoir un ou pas ? Quoi ? Oh, j'aime pas faire ça ! Ah bon, alors, j'entends, choix 1, choix 2, choix 3, donc ça veut dire que je vais aller les chercher, j'ai horreur d'aller chercher les cartes, mais bon, j'y vais, choix 1, choix 2, choix 3, d'accord, avec le conseil des anges, et ensuite, l'oracle arc-en-ciel, alors, encore une fois, on m'a demandé où est-ce qu'on trouvait l'oracle à sagesse de l'arc-en-ciel, puisque certains ont vu sur des chaînes comme Litana ou machin, ou Soleil Énergétique aussi, d'ailleurs, les filles, je vous fais un gros bisou, si vous m'entendez, et d'autres, sur ma boutique, c'est mon oracle, voilà. Ah ben, et j'allais dire, il faut aller les chercher, vous me croyez, j'allais tomber 3, 1, 2, et 3, ok, et ensuite, on lit les cartes, bon, on lit les cartes, alors, les énergies, pour le collectif, le temps que vous choisissiez, 1, 2, et 3, à ma gauche, voilà, on va en inverser, 1, 2, et 3, le temps que vous choisissiez, je vous donne le reste. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe et les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Quand je disais qu'il fallait se relier à la terre, c'est aussi ça. Et là, je pense que c'est pour la féminine, un miroir du masculin qui, lui, va se relier à la terre pour, en fait, se réénergiser à l'intérieur, vous réénergisez vers l'extérieur. Vous voyez ? Complémentaire, yin et yang, c'est un truc de fou, j'adore. Bon, et quand on dit, quand l'ego s'apaise, l'âme s'éveille. Quand l'ego s'apaise, l'âme s'éveille. Et c'est là qu'on peut s'offrir le meilleur. Alors, choix numéro 1. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Sagesse de l'arc-en-ciel. Hop, j'ai peur que c'est celle-là. Avec la licorne. Ce n'est pas vous. Élu par une licorne, une future licorne. L'épée de la destinée est à double tranchant. Nous devons tous faire des choix. Comme je disais, je vais vous mettre un texte que j'ai écrit, là, et que j'ai lu aujourd'hui encore et que j'en parle beaucoup. Je l'ai appelé un peu comme in the between, c'est-à-dire entre deux, entre deux mondes. Et cet entre-deux, ça s'appelle le présent, son incarnation. Et ça rejoint exactement ça. Nous devons tous faire des choix. On a tous des fantômes du passé qui sont aussi le reflet de ce qu'on aimerait devenir. Et n'ayez pas peur de faire des choix. N'ayez pas peur de trancher. Ce qui est passé, par définition, c'est passé. Voilà. Donc, n'anticipez pas des choses en vous disant, je vais me casser la gueule, je vais pas me casser la gueule, ça va pas marcher, ça va marcher, ça va pas marcher. Bon, déjà, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez cette peur-là, il y a des chances qu'au bout d'un moment, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Non seulement vous n'irez pas, mais en plus, vous allez prendre une porte dans les dents. Donc, faites-le. Et si ça se passe mal, vous avez la sagesse puisque vous avez expérimenté. Donc, servez-vous de cette sagesse passée pour pouvoir vous trouver des réponses. Mais n'anticipez pas des réponses qui n'ont pas lieu puisque, pour l'instant, c'est pas vécu. Je dis ça, je dis rien. Je passe ça là. Choix numéro 2. But de la vie. C'est un message. Alors, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. La transmission. Ne cherchez pas à être un enseignant, cherchez à transmettre. Donc, du coup, on n'a plus besoin de but, on a juste besoin d'être le messager de ou la messagère. La sagesse de l'arc-en-ciel vous dit « Aucune culpabilité ne peut résoudre le passé et aucune anxiété ne peut changer l'avenir. » C'est pile dans le thème. Ne vous mettez pas la râteau pour bouillon, pour quelque chose que vous n'avez pas anticipé. On n'anticipe pas l'amour, on n'anticipe pas, on vibre l'amour, on vibre l'amour avec un grand tas de l'amour amoureux, l'amour de l'autre, l'amour de soi, etc. L'amour de la terre, l'amour de la vie. L'anxiété ne peut pas changer l'avenir. C'est vous qui pouvez mettre les couleurs sur votre avenir et le co-créer, cet avenir. Et aucune culpabilité ne peut résoudre le passé. Ne culpabilisez pas sur quelque chose que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez... On s'en fout, c'est vécu. Et si ça a été vécu, ce n'est pas par hasard, c'est que ça a été posé là dans votre vie pour vous faire évoluer. Et que ce qui vous a déconstruit, vous construit encore aujourd'hui. Donc, tout est ok, tout va bien. Donc le but de la vie, voilà, ce n'est pas de se mettre en taquet. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je vais prendre ce travail parce qu'il va me nourrir, parce que j'ai besoin de... Non, 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 non ! Toi, qu'est-ce que tu veux être ? Qui tu veux être ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu... Tu ne veux plus. Voilà. Et si tu le veux, fais-le. 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 Va, vis et deviens. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, tu seras... C'est pas ça, puisque visiblement, puisqu'on est quand même dans ce truc sentimental, t'as quelqu'un là à côté de toi. Bon, donc, on fait ce qu'on veut, comme on veut, et avec ce qu'on nous est proposé, on s'adapte. Et avec l'amour à côté, comment on peut dire ? C'est plutôt sympa. Choix numéro 3. L'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre. De l'enracinement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait trois tas, parce que pour moi, c'est la conclusion à tout ce qu'on vient de dire. Alors, peut-être que certains ont besoin de travailler un point plus que l'autre, mais si j'étais vous, si vous n'avez choisi que ce tas et que vous avez avancé la vidéo, écoutez tout en fait. Pourquoi ? Parce que, enracine-toi quelque part, c'est ce qu'on disait, crée ton foyer, ne fuis pas ton foyer et ne mets pas d'étape dans ce qui t'est passé. D'accord ? Tu as fait une longue route, d'accord ? Pour devenir cet homme bien. Tu as des nouveaux horizons qui se présentent à toi. Donc, n'essaie pas de gérer ta vie manu militari, mais gère ça à la manière de l'amour qui t'est proposé, c'est-à-dire avec légèreté, avec humilité, avec profondeur, avec engagement. C'est ça aussi, l'engagement. Ce n'est pas dire, je m'engage avec toi, on va y aller, puis je ne me séparerai jamais de toi. Mais non, je m'engage envers moi de vivre cet amour, cette situation, ce travail, cette envie, ce voyage, ce partage. Et puis, ça donne ce que ça donne en fait. Tu vois, c'est ça l'engagement, c'est-à-dire au quotidien, tous les jours, de se tenir là. Ce n'est pas du tout, allez, on se terre la pince, et puis ça va aller et faire rentrer les petits plats dans les grands ou les ronds dans des carrés. Ça, ça, ça ne marche pas de tout prévoir. Ça, c'est le casse-gueule. Oh là là ! Et pour finir, non mais attends, c'est magnifique. L'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. C'est qu'est-ce que je viens de dire, je crois. Enjoy. Il n'y a plus qu'à. Bon, écoutez, c'était magnifique, je trouve. À la lumière des licornes, que nous sommes tous un petit peu au fond du cœur, j'espère que ça pourra vous aider à avancer. Et puis, on se retrouve ici ou ailleurs, dans les stages qui commencent bientôt. J'ai hâte de vous recevoir. Et puis, dans les consultes. Et puis, qui sait, là où se posera le vent, ma foi. Je vous embrasse.